Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Alors, un président de la République qui se lance dans l'écriture d'un livre pour enfants, c'est audacieux. Ça s'intitule « L'Ouvre République, expliquer aux jeunes et aux moins jeunes ». C'est aux éditions Gléna Jeunesse. En ces temps où la démocratie est fragilisée, en quelque sorte c'est un livre citoyen. Vous avez décidé d'expliquer nos institutions aux jeunes générations. On va y revenir bien sûr. Avant cela, la France qui est confrontée à une situation inédite, une épidémie qui paralyse l'économie, des marchés qui s'effondrent et des élections municipales dans quatre jours avec un risque d'abstention record, on le disait. Est-ce qu'il aurait fallu reporter ces élections ? Non, car la démocratie doit être toujours plus forte que les épreuves qu'elle rencontre. Lorsque j'étais président, il y a eu des attentats, vous vous en souvenez, notamment en novembre 2015 et quelques jours après, il y avait des élections régionales. Et bien sûr, certains esprits, pas forcément bien intentionnés, m'avaient dit « Il faut reporter, annuler ces élections ». J'ai dit non. Pourquoi ? Parce que dans une démocratie, les citoyens doivent avoir toujours le dernier mot. et ils doivent montrer qu'ils savent répondre à toutes les crises, toutes les difficultés, toutes les épreuves. Et c'est ce qui s'est produit en décembre 2015. Il y a eu des élections régionales, il y a eu une participation plus élevée parce que les Français voulaient justement témoigner de leur engagement pour la République. Il faut donc aller voter ce week-end. Il faut aller voter et je pense qu'il n'y a pas de risque. Il y a plus de risque finalement à rester chez soi, quelquefois confiné et rencontrer deux, trois personnes que d'aller voter. Et en plus, ça sera la plus belle image qu'on puisse donner de la cohésion de notre pays. Alors, dans votre livre, justement, vous parlez du rôle du président de la République. Emmanuel Macron a prévu de s'exprimer sur cette crise demain à 20 heures. Est-ce que c'est important de voir le chef de l'État en première ligne ? Est-ce que la crise est bien gérée ? Dans ces périodes-là, lorsqu'il y a une crise, celle-là est une crise sanitaire, nous devons nous réunir autour des autorités, celles qui ont des informations, celles qui prennent des décisions et qui s'appuient sur les scientifiques et les médecins. Donc, il n'y a pas de lieu de faire de la polémique, puisqu'elle n'aurait pas sa place. Est-ce qu'on en fait trop ? Est-ce qu'on n'en fait pas assez ? Quand on n'en fait pas assez, on nous dit, vous ne respectez pas le principe de précaution. Quand on en fait trop, on vous dit, vous désorganisez l'économie. Donc, c'est au président de savoir trouver l'équilibre. Et c'est de sa réponse, de sa parole, que viendront aussi les réactions des Français pour qu'ils ne surréagissent pas par rapport à cet événement. Alors, ce livre, François Hollande, il est plus que jamais d'actualité. 85% des Français ne se sentent pas considérés par les responsables politiques. Il y a un rejet des institutions. Est-ce que, quelque part, c'est un début de réponse à cette défiance ? Oui, parce que j'avais mesuré ce qu'était la prise de distance de beaucoup de nos constituants par rapport à leurs élus, petits ou grands, ce qui est souvent injuste parce qu'ils se dévouent, ces élus, pour le bien commun. Et puis, leur ignorance de certaines de nos institutions. Nous-mêmes, lorsque nous agissons, j'ai été président de la réplique, nous employons des mots qui ne sont pas forcément compris de tous. Je ne parle pas des enfants, je parle des parents. Oui, d'ailleurs, ce livre, vous dites, c'est de 10 à 100 ans. Donc, ça laisse quand même de la place. Et je souhaite que les parents qui liront ce livre à leurs enfants apprennent aussi. Alors, ils ne montreront pas à leurs enfants, quelquefois, qu'ils ignorent un certain nombre de modes de scrutin, de systèmes aussi partisans. Mais ce que je souhaite, c'est qu'ils puissent ensemble remettre toutes ces notions, la République, la démocratie, la laïcité, la liberté, notamment, d'aller et venir, de manifester, au cœur de la compréhension des jeunes. Et cette connexion, elle est très bien faite. C'est pour ça que j'ai accepté d'y figurer. C'est, qu'est-ce qui va dans une démocratie et qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, justement, je suis allée voir dans le « qu'est-ce qui ne va pas ? » et j'ai trouvé une référence à l'article 49.3. Vous, président, est-ce que vous l'auriez utilisé pour la réforme des retraites ? Alors, je l'avais utilisé, vous l'avez deux fois. Parce que je n'avais pas une majorité. Il y a des lois que je n'avais pas voulu faire passer au 49.3, même s'il y avait une obstruction parlementaire. Vous vous souvenez, lorsqu'il y avait la loi sur le mariage pour tous ? Ça a pris du temps. Il y avait des manifestations. La droite, à l'époque, avait fait des obstructions très longues. Et moi, j'ai considéré qu'il fallait aller jusqu'au bout du débat pour que les Français soient informés. Pour apaiser. Le président doit savoir qu'à un moment, il faut laisser le débat, même s'il est long, s'installer pour que les informations, et notamment sur les retraites, puissent être données. Et aujourd'hui, s'il y a peut-être des inquiétudes, sûrement même des inquiétudes, c'est parce qu'il n'y a pas toutes les informations sur l'avenir même des retraites. Vous parliez de ce livre que vous écrivez en pensant, entre autres, aux jeunes. Vous en rencontrez souvent, des jeunes. Une des questions qui revient le plus, c'est, dites-vous, comment est-ce qu'on devient président ? Alors, je suis allée chercher une des réponses dans votre livre. Voilà ce que vous dites. Il n'y a pas d'école. Il faut avoir un petit plus qui donne envie de voter pour un candidat. Alors, vous, c'est quoi votre petit plus aujourd'hui ? Ce que j'essaie d'expliquer aux enfants, ce n'est pas le premier de la classe, celui qui a fait certaines études, qui peut prétendre à être président. C'est celui ou celle qui a des idées, des convictions, qui sait les faire partager, qui sait emmener les autres, qui sait être humain, qui sait écouter, et qui va, à un moment, au nom d'un ensemble, d'un collectif, on ne devient pas président tout seul, c'est exceptionnel, on devient président au nom des autres, et qui va, à un moment, pouvoir convaincre. Et puis, il faut accepter, quand on a été président, de ne pas forcément être aussi populaire qu'on l'était quand on était candidat. Ça pourrait être, ces jeunes lecteurs, en 2027, des futurs votants, d'un futur François Hollande candidat ? Je ne l'ai pas fait du tout dans cet esprit. Et puis, je m'adresse à des jeunes, même si certains ont 100 ans, d'autres ont quand même 10 ans ou moins. Donc, ce serait vraiment un pari très audacieux. Mais ce que j'essaye de leur dire, c'est qu'ils vont être, dans finalement peu d'années, citoyens, 7 à 8 ans. Donc, il faut se préparer à être citoyen. Et puisque vous parliez des élections municipales, moi, je me souviens, quand j'étais enfant, mes parents m'emmenaient voter. Et c'était ma première découverte de ce qu'était la démocratie. Est-ce que je peux lancer comme appel ? Emmenez vos enfants voter. Avec les parents. Avec les parents. Je parle aux parents. L'autre enjeu de cet ouvrage, François Hollande, c'est de rester impartial. Enfin, j'imagine, puisqu'il faut s'adresser à tous. On sent parfois que ça a été un peu difficile. Alors, je suis allée page 25. Quand vous parlez des différents mouvements politiques, un grand absent, le macronisme. Quoique, quand on lit votre définition du centre, voilà ce que vous écrivez. Le risque, c'est de faire les choses à moitié et de finir par ne satisfaire personne. Ce n'est pas très impartial, ça. Non, ce que j'ai voulu faire, c'est ne citer aucun parti ni aucun nom. Parce que je ne voulais pas que je puisse influencer qui que ce soit. Donc, j'ai essayé. C'est des questions que je devais poser. Qu'est-ce que la droite ? Qu'est-ce que la gauche ? Les enfants entendent ça. Ils disent, il est de droite, il est de gauche. Elle est de droite, elle est de gauche. Elle est au centre. Elle est extrême, elle est écologiste. Donc, savoir exactement quelles étaient ses grandes sensibilités. Ce n'était pas une volonté de ne pas citer la République en France. Non, et après, à chaque enfant ou à chaque parent, de savoir comment eux-mêmes sont tentés de se classer. Et je vois que, souvent, une bonne idée, une belle idée, quand elle est poussée à son extrême, peut aussi avoir des dangers. Et je n'aurais pas pu exprimer aussi simplement les choses s'il n'y avait pas une illustratrice qui a utilisé les pommiers. Oui, une image qu'on a vue. On comprend bien ce qu'est la gauche et la droite, et même le centre et l'écologie. L'illustratrice, Laure Montloubou, qu'on voit effectivement tout en livre et dont on voit l'illustration ici. Bon, une dernière question quand même sur la révélation, choc, de votre livre, Monsieur le Président. Non, la mallette nucléaire n'existe pas, les codes nucléaires non plus. C'est la fin d'un mythe. Oui, j'ai voulu réserver aux enfants ce que je n'avais jamais dit à leurs parents. C'est-à-dire que ce que l'on voit quelquefois, c'est-à-dire le Président accompagné d'un aide de camp avec une mallette, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette ? Il y a forcément les codes nucléaires. Eh bien non. Heureusement d'ailleurs que les codes nucléaires ne sont pas dans une mallette. Et qu'est-ce que deviendrait le pays si on volait cette mallette ? Même si le Président a quand même, rassurez-nous, la main sur la main. Donc c'est le Président qui décide. Mais ensuite, il y a une procédure que je ne détaillerai pas ici, extrêmement compliquée, mais qui quand même nous protège. Merci, merci François Hollande. Je rappelle le titre de votre livre, L'Or République, aux éditions Glénage Jeunesse, illustratrice Laure Montloubou. Je précise que l'intégralité des droits d'auteur de ce livre sera reversée à l'association Bibliothèque Sans Frontières. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission qui revient justement sur la campagne des municipales très perturbées par le coronavirus. On vient d'en parler, des meetings annulés, des poignets de main déconseillés. Alors les Français se sentent-ils vraiment concernés par cette élection ? La crise sanitaire efface-t-elle tous les enjeux locaux ? Caroline Roux, ses invités, c'est tout de suite.